Voilà pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République Idriss Déby Itno a regagné N'Djaména cet après-midi après avoir assisté au 59e anniversaire de la fête nationale du Niger à Ottawa. A son retour, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Nassane Djamouz d'N'Djaména par le Premier ministre Païmi Padaki-Albert en présence de quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet civil ainsi que la mairesse de la ville d'N'Djaména. Nous reviendrons sur cet élément au cours de ce journal. À l'hémicycle, les députés ont examiné et adopté ce matin un projet de loi portant code de la route au Tchad. Le texte est adopté par 117 voix pour, 0 contre 0, abstention. Amanizak Azina. Le Tchad a un nouveau code de la route. Contenu dans un document est structuré en 5 chapitres. Ce code vient corriger les lacunes de l'ancien code de 1971 jusque-là en vigueur. À travers ce code, le Tchad entend s'arrimer au nouveau contexte de transport communautaire et international. Une manière aussi pour le pays de protéger son environnement. D'entrée de jeu, les élus du peuple ont déploré l'absence du ministre de la Sécurité et de l'Immigration à cette plénière avant d'exprimer leurs préoccupations. Il s'agit de l'état défectué de nos routes, le manque de panneaux de signalisation et de dos dents dans certains tronçons, l'arnaque des policiers veureux à l'entrée et à la sortie des villes, les retombées du fonds d'entretien routier, la divagation des animaux domestiques sur les routes goudronnées, le manque d'entretien de certains axes de la capitale et l'insécurité routière. Tout en prenant en compte les préoccupations des députés, le ministre des infrastructures et du désenclavement, Adou Mounousmi, rassure que les efforts sont en train d'être faits pour résoudre ce problème. Néanmoins, Adou Mounousmi précise que l'entretien et la construction des routes urbaines ne sont plus de sa compétence, mais plutôt une activité communale. Convaincu de ses arguments, les élus du peuple ont approuvé ce projet à l'unanimité, c'est-à-dire 117 voix pour, 0 contre et aucune abstention. Une décision qui ne laisse pas indifférent le ministre des infrastructures et du désenclavement. Il y a énormément d'innovations dans ce nouveau code qui avant-grabisent et qui permettent à notre pays d'être au même niveau que les autres pays, parce que nous sommes une société aujourd'hui fortement intégrée. Donc un conducteur qui quitte le Brésil, qui vient au Tchad, il faut qu'il ait le même type de code et le même type de règles de sécurité routière. Donc c'est pourquoi nous sommes très ravis que l'Assemblée ait adopté ce code. Nous allons travailler sur la partie réglementaire de manière à ce que ce code soit opérationnel le plus possible. Ainsi donc, l'adoption de ce code protégera les citoyens tchadiens qui sont souvent victimes d'accidents de la voie publique et aux arnaques de tous genres. Merci.